Bonjour à tous, aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous parler du système Cage. Mais attention, ça va pas être une vidéo sur le système Cage comme les autres, évidemment sur YouTube vous en trouvez des tonnes. Mais dans celle-ci, eh bien je vais vous dire ce que probablement les autres vidéos ne vous disent pas à propos du système Cage. Je m'appelle Maxime, vous êtes bien sur la chaîne Moderne Guitares. Alors déjà avant de commencer, si vous n'êtes pas familier avec le système Cage, eh bien je vais vous donner dans les grandes lignes ce en quoi il consiste. Cage c'est un acronyme, un acronyme dont les lettres désignent à chaque fois un accord, et un accord majeur plus particulièrement. Suivant la terminologie internationale où les lettres désignent des notes, ça je pense que vous êtes déjà familier avec ça, eh bien nous avons le C pour Do majeur, le A pour La majeur, le G pour Sol majeur, le E pour Mi majeur et le D pour Ré majeur. Et ces accords majeurs correspondent à la forme des accords ouverts très basiques que n'importe quel débutant en guitare en guitare apprend. Donc en l'occurrence le C du Do majeur va désigner cet accord là dans cette position. Le A va désigner le La majeur dans cette position. Le G va désigner le Sol majeur dans cette position. Le Mi ça va être le Mi dans cette position. Et le Ré ça va être le Ré dans cette position. Donc le CAGE désigne cinq positions de base pour jouer n'importe quel accord majeur. Puisque l'idée derrière le CAGE ça va être de pouvoir jouer un accord, un même accord, un accord majeur suivant les cinq positions différentes induites par les accords ouverts que je viens de vous montrer. Donc pour chaque accord que désigne l'acronyme CAGE, on va véritablement retenir que sa forme, son doigté, sa position. Et ensuite on va transposer ses positions à différents endroits du manche pour pouvoir jouer un accord. Donc l'idée véritablement ça va être de pouvoir varier les différentes positions pour jouer un même accord. Je m'explique si par exemple je veux jouer un accord de Do majeur. La position de base que l'on connaît ça va être celle-ci. Mais si je veux jouer un Do majeur à d'autres endroits du manche, eh bien c'est là que je vais faire appel aux différentes positions désignées par le CAGE. Et je vais essayer de jouer un accord de Do majeur, pas dans la position de Do majeur mais dans la position du La majeur, la deuxième lettre du CAGE. C'est ce que j'ai joué en introduction de cette vidéo. J'ai joué le Do majeur en position de Do. Ensuite un Do majeur en position de La. Ensuite un Do majeur en position de Sol. Un Do majeur en position de Mi. Et enfin un Do majeur en position de Ré. Alors pour tout vous dire, le System Cage, il y a de fortes chances que vous l'utilisiez déjà mais sans véritablement le savoir. Je m'explique. Quand vous apprenez un accord par exemple de Fa majeur. Un accord de Fa majeur, quand on est débutant, on l'apprend de cette manière là. Avec un barré sur la première case. C'est souvent très compliqué parce qu'au début les accords barrés, eh bien ça fait un peu mal aux doigts et c'est compliqué à jouer. Et pour ça j'ai fait une vidéo pour vous aider à l'apprentissage de ce Fa majeur et des accords barrés. Vous pouvez aller voir la vidéo ici. Eh bien en réalité ce Fa majeur que vous jouez, c'est un Fa majeur qui est joué dans la position de Mi. Et vous allez me dire, ouais mais comment je transpose la position d'un accord de Mi majeur dans cette position là ? Parce que ici j'emploie des cordes à vide. J'ai l'accord d'avide de Mi, j'ai l'accord d'avide de Si et j'ai l'accord d'avide de Mi aiguë. Comment je fais pour transposer cette position ? Eh bien en réalité il faut imaginer que le Sié qui joue les cordes à vide, eh bien en quelque sorte ça représente votre votre barré quand vous faites un accord barré. Ici la position de Mi c'est comme si je jouais cette position avec un barré qui correspondrait au Sié. Et vous voyez très facilement qu'une fois que j'ai cette position, eh bien il devient très facile de la transposer. Je n'ai plus qu'à monter de case en case. Et là vous avez joué plusieurs accords toujours dans la position de Mi majeur. Idem pour la position du La par exemple. Peut-être que vous avez l'habitude et que très souvent quand on débute, on apprend très rapidement ce genre d'accord majeur avec un autre barré ici avec le troisième doigt. Par exemple je joue un Do majeur dans cette position là. Encore une fois comme précédemment pour l'accord de Mi majeur, vous voyez très facilement en quoi cette position vient de la position du La majeur avec les cordes à vide. Puisque quand je suis dans cette position, les cordes à vide, c'est comme si j'avais, je faisais un barré ici sur le Sié qui correspond donc à mes cordes à vide et ensuite je peux transposer facilement. Ici il faut se représenter que mon doigt finalement joue le rôle du Sié. Et vous commencez à comprendre le principe, par exemple l'accord de Do majeur. Comment je fais pour transposer cette position de Do majeur ? J'ai ici une corde à vide, l'accord de Sol. Et bien j'imagine que cette corde à vide du Sol qui est jouée par le Sié, je vais le remplacer hypothétiquement par un doigt. Alors je vais devoir changer légèrement mon doigté. Je viens faire la position du Do comme ceci. J'imagine que mon premier doigt en fait il correspond au Sié à la corde de Sol, corde de Sol à vide. Et une fois que je suis dans cette position, vous remarquerez qu'il est maintenant très facile de transposer ce doigté. Ici sur Ré, I, Fa, Sol, La, etc. Idem pour le Ré, dans cette position, en fait je vais changer mon doigté et imaginer que mon premier doigt il vient jouer ici sur la corde à vide de Ré. Et maintenant je peux très facilement transposer. Là où ça va se compliquer un petit peu, ça va être pour l'accord de Sol majeur. Puisque l'accord de Sol majeur est dans cette position là, très facile à jouer. Et bien selon la même logique que je viens d'expliquer, on va imaginer que les cordes à vide qui sont jouées ici, on a beaucoup de cordes à vide. On a le Ré, le Sol et le Si. Si on joue vraiment dans cette position avec la corde à vide de Si. Et bien pareil, je vais changer mon doigté. Je viens prendre ici le Sol avec le petit doigt, le Si avec l'annulaire. Et j'imagine qu'avec mon premier doigt, avec l'index, je fais un barré qui correspond au corde à vide du Sié. Si vraiment vous avez de grandes mains et que vous faites un écartement conséquent, et bien vous pouvez même essayer de garder ici le petit doigt ici sur le Sol sur l'accord de Mi aigu, troisième case. Finalement de garder cette position là de Sol majeur et d'imaginer que vous faites un barré avec votre premier doigt sur le Sié. Une fois que je suis là, et bien vous voyez une nouvelle fois qui va m'être très facile, enfin un peu plus compliqué quand même parce que ça va faire mal au doigt, mais en tout cas l'idée c'est la même, ça va être de pouvoir transposer. Mais bon dans cette position ça va pas être évident, donc moi ce que je vous conseille c'est de virer le petit doigt, on s'en fiche, et de le prendre comme tout à l'heure donc avec le petit doigt qui joue la basse, l'annulaire et l'index qui fait le barré. Comme ça ça va être un peu plus simple quand même. Et j'ai cette position que je vais pouvoir transposer. Voilà ça c'est la partie explicative du Cage, j'espère que c'était suffisamment clair. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Maintenant je vais vous dire ce que probablement les autres vidéos ne vous disent pas à propos du Cage. Pour commencer, pour utiliser le système Cage, il faut quand même avoir quelques prérequis. Et ces prérequis c'est d'abord, un, une bonne connaissance du manche, c'est à dire des notes qui se situent sur le manche. D'autre part, une bonne connaissance des intervalles et des notes qui constituent chaque accord. Et très important où ces notes se situent par rapport à la position d'accord que je joue. Donc tout ça, ça va rajouter des contraintes supplémentaires à l'apprentissage du Cage et surtout de sa bonne utilisation. Exemple très concret, si tout ce que je connais à la guitare se résume à ces accords ouverts. Et que je vais utiliser le Cage pour varier un petit peu mon jeu. Et bien, il y a de fortes chances pour que vous soyez complètement perdus. Pourquoi ? Imaginons que j'ai un accord de Ré majeur et que je veuille jouer ce Ré majeur dans la position d'un Do. Donc il me faut avoir la position du Do. Mais en l'occurrence, je ne veux pas jouer un Do majeur, je veux jouer un Ré majeur. Donc quand je ne connais pas le manche, quand je ne connais pas les notes sur le manche, comment est-ce que je sais où est-ce que je dois aller chercher ma position de Do pour jouer un accord de Ré majeur ? J'espère que c'est clair ce que je dis. Alors évidemment, on peut toujours y arriver à tâtons. Par exemple, si je pars d'un Do majeur, et que je sais que le Ré se situe un ton au-dessus du Do majeur, et qu'un ton sur la guitare, ça représente d'avancer de deux cases, je peux facilement de fait trouver la position de mon Ré majeur en forme de Do. Ça va être ici. Alors vous voyez qu'on trouve toujours une solution pour y arriver, mais bon, ça fait des étapes en plus. Pour pouvoir être véritablement à l'aise, il faut pouvoir aller directement vers ces positions, sur ces positions. Et pour ça, il faut quand même un minimum, comme j'ai dit, connaître son manche et surtout connaître les notes qui constituent chaque accord. Je m'explique. Sur mon accord de Do majeur, il faut déjà que je connaisse quelles sont les notes qui constituent un accord de Do majeur. En grosso modo, il faut que je connaisse la constitution d'un accord majeur. Et ça, il faut que je connaisse les intervalles qui constituent un accord majeur. Pour un accord majeur, il me faut une fondamentale, une tierce majeure et une quinte juste. Ici, sur un Do, ça va être les notes Do, Mi et Sol. Mais c'est pas tout. Encore faut-il que je sache, sur cette position de Do majeur, où se situent ces notes-là. Donc il faut que j'apprenne que, ici, sur mon annulaire, corde de La troisième case, j'ai un Do. Ensuite, sur la corde de Ré, deuxième case, j'ai un Mi. J'ai la corde à vide de Sol. Et ici, sur la corde de Si, première case, j'ai de nouveau un Do. Donc il faut que je me souvienne que, dans cette position, ici, la note la plus grave, ça va toujours être la fondamentale. Et ça, ça va être très utile, justement, pour transposer rapidement ces accords. Disons que je veux jouer un accord de Mi majeur. Dans la position du Do, tout ce qu'il me reste à faire, c'est de trouver un endroit sur l'accord de La, où j'ai un Mi, qui correspondra à ma fondamentale, donc la fondamentale de l'accord de Mi majeur, à partir de laquelle je pourrai jouer ma forme de Do. Et là, un nouveau problème arrive, ça va être le fait qu'il faut que je trouve où se situe le Mi sur cette corde de La. En l'occurrence, le Mi, il se situe à la septième case, ici. Donc une fois que je sais ça, eh bien, je peux facilement jouer ma position de Do pour jouer l'accord de Mi majeur. Donc on se rend rapidement compte que pour bien utiliser le System Cage, eh bien, il y a quand même, comme je vous l'ai dit, quelques prérequis. Et ces prérequis, ça va être de connaître le manche et les intervalles. Alors maintenant, je vais vous montrer un moyen de pouvoir visuellement connecter les différentes positions, donc les cinq positions différentes du System Cage. Et vous allez voir que, eh bien, chaque position a des notes en commun et c'est ça qui va faire le pivot et la transition entre les différentes positions. Je m'explique, je pars de Do. Donc ici, j'ai un Do en position de Do. Et donc si je suis l'acronyme de Cage, la position suivante, ça va être la position de La. Moi, je vais garder un accord de Do majeur. Donc je vais faire un accord de Do majeur en position de La. Et cette position, ça va être celle-ci. Alors, comment je relie les deux visuellement ? Eh bien, vous vous rendez compte que les notes qu'on a de commun, on va partir à chaque fois de la même fondamentale, donc la fondamentale qui se situe ici sur l'accord de La troisième case. Do position de Do. Do position de La. J'ai ce Do qui est commun à mes deux positions. Une fois que je suis sur la position de La, la position suivante, ça va être la position de Sol. Donc je vais jouer un accord de Do position de Sol. Comme ceci. Et vous vous rendez compte que ce qu'on a de commun entre la position de La et la position de Sol, ça va être ici, quand je suis sur la position de La, le barré que je fais ici sur la cinquième case. Donc sur les cordes de Ré, Sol et Si. Do position de La. Je garde le barré, enfin, je vais changer de position parce que je ne peux pas le jouer avec l'annulaire, je vais le jouer avec l'index pour faire la transition avec le Do position de Sol. Vous voyez que j'ai bien ce barré sur la cinquième case en commun. La position suivante, ça va être la position de Mi. Donc je vais jouer un Do position de Mi. Comment je fais la transition entre la position de Sol et la position de Mi ? Bien, vous voyez qu'encore une fois, on a la fondamentale en commun, la fondamentale qui se situe sur l'accord de Mi grave. Ici, j'ai un Do à la huitième case. Donc ça, ça va être ma note pivot. Je vais passer de la position de Sol à la position de Mi. J'ai cette note en commun. La position suivante, ça va être la position de Ré. Donc je vais jouer un Do, Do majeur, position de Ré. Et je vais le jouer ici. Alors ici, visuellement, ça va être la moins simple à mémoriser de toutes les positions, je pense. En tout cas, il faut... La note pivot, la note commune qu'on va avoir, c'est ce Do. Ici, le Do qu'on va avoir, donc corde de Ré à la dixième case. Ici, dans cette position, dans la position de Mi, il est joué par le petit doigt. Donc maintenant, ce Do, je vais le prendre avec le premier doigt, avec l'index, et je vais jouer ma position de Ré. Alors maintenant, comment on fait pour passer de la forme de Ré ? Donc ici, je vous rappelle, on est toujours sur un Ré, forme de Ré, mais sur un Do majeur. Donc comment on fait pour passer de cette position-là de retour à la position du Do majeur ? Alors ici, moi, sur cette guitare, ça va être un peu compliqué de faire le Do majeur, en tout cas. Ici, à l'octave, à partir de la quinzième case. Pour que ce soit plus clair, je vais reprendre ici un accord de Ré majeur. Je vais l'enchaîner à un Ré majeur en position de Do. Donc la position de Do pour ce Ré majeur, ce serait celle-ci. Eh bien, on se rend compte qu'on a deux notes en commun entre ces deux positions. Si je suis ici sur mon Ré majeur, j'ai le La et le Ré, ici, de mon accord. Je vais avoir ces notes-là dans la position du Ré majeur en position de Do. Les deux notes aiguës de ma position de Ré majeur, forme de Do, sont les deux notes que je retrouve dans ma position ouverte de Ré. Alors, vous êtes peut-être en train de vous dire, c'est bien beau tout ça, mais qu'en est-il des accords mineurs ? Eh bien oui, parce que quand on vous montre le Cage, quand vous utilisez le Cage, vous avez peut-être remarqué que vous n'utilisez que des accords majeurs. La question qu'on est en droit de se poser, c'est de se dire, mais est-ce que le même système peut fonctionner avec d'autres types d'accords, et en l'occurrence des accords mineurs ? Eh bien, la réponse est, oui, ça peut. Pour certaines positions d'accords. Alors, de la même manière que précédemment, je vous ai dit que, même sans le savoir, vous utilisiez déjà le système Cage, eh bien, pour les accords mineurs, en tout cas pour certains accords mineurs, ça va être la même chose. Puisque si je vous demande, par exemple, de jouer un accord de Do mineur, il y a de fortes chances pour que vous jouiez cette position-là. ou peut-être cette position-là. Et que représentent ces positions ? Eh bien, si on part de celle-ci, notre Do mineur, eh bien, cette position est en réalité une position de La mineur qui a été transposée. Comme précédemment, donc, si vous faites un La mineur avec les cordes à vide, comme ceci, eh bien, ici, il faut imaginer que les cordes à vide, une nouvelle fois, sont jouées par le Sié et par le Sié. comme si vous faisiez un barré, ici, à ce niveau-là. Et on se rend compte que, eh bien, comme tout à l'heure, on peut très facilement déplacer, transposer cette forme, ici, sur le Do, ce qui me fait un accord de Do mineur. Si je vous demande de faire un accord de Sol mineur, il y a de grandes chances pour que vous fassiez cette position-là. Et cette position-là, vous commencez à comprendre la logique, elle vient de la position du Mi mineur ouvert. Et cette position est, une nouvelle fois, facilement transposable. Donc là, dans notre système Cage, on voit que pour les accords mineurs, eh bien, la position du La mineur et du Mi mineur fonctionnent assez bien pour jouer d'autres accords mineurs dans ces positions-là. Qu'en est-il des autres ? Alors, une note que l'on peut utiliser, ça va être la forme du Ré mineur. Ré mineur, comme ceci. Donc, une nouvelle fois, il faut visualiser que, en fait, on peut jouer de cette manière-là, avec l'index qui joue, ici, la fondamentale, l'accord d'avide de Ré. Cette position est assez facilement transposable. Alors, qu'en est-il du Do mineur, cette fois-ci ? Eh bien, Do mineur, on se rend compte qu'on n'a pas vu véritablement de position ouverte pour jouer un Do mineur. Si je pars de mon accord de Do majeur dans cette position, si je joue un Do mineur, eh bien, il suffirait que j'abaisse la tierce. Donc, la tierce devient tierce mineure. Ici, le Mi devient Mi bémol. Et je pourrais jouer cet accord comme ceci. Donc, avec le Do sur le petit doigt, le Mi bémol, ici, avec l'index, l'accord d'avide de Sol, et le Do sur l'accord de Si première case. Encore une fois, si je veux transposer cette position pour jouer d'autres accords, eh bien, là, il faut que je visualise puisque, en fait, je joue cette position-là, qui, pour le coup, ne va pas être facile en bas du manche, puisque j'ai ici le Do sur le petit doigt, ici le Mi bémol avec le majeur. Là, je visualise le fait que je joue la corde à vide de Sol avec mon index, et le Do, ici, à l'octave, avec l'annulaire. Donc, ce serait cette position-là. Cette position, je peux éventuellement la transposer. Ici, sur Ré. Alors, à cet endroit-là du manche, ça ne va pas être véritablement facile, mais ça devient un peu plus, au fur et à mesure que je monte, et que les cases se resserrent un petit peu. Maintenant, la position pour un Sol mineur. Comme je vous l'ai dit précédemment, le Sol mineur, vous êtes sans doute habitués à le jouer comme ceci. Existe-t-il une position de Sol mineur en accord ouvert ? Eh bien, pas véritablement. Si on peut faire la même chose que je viens de faire pour l'accord de Do majeur, c'est-à-dire que je pars de l'accord de Sol majeur, je descends ma tierce, donc, je passe de tierce majeur à tierce mineur. Et je peux jouer ceci avec les cordes à vide de Ré et de Sol, et en doublant le Ré, ici à l'octave, sur l'accord de Si, troisième case. Parce que je ne peux évidemment pas jouer un Si avec la corde à vide, puisque mon Si étant la tierce majeure, moi je veux une tierce mineure, donc ça va pas aller. Ça va donner ceci, qui n'est pas du plus bel effet. Donc là, ça va vraiment être compliqué pour transposer cette position, parce qu'il faut imaginer que je joue ici la basse, donc mon Sol, avec l'annulaire, le tierce mineur avec le majeur, je fais un barré sur les cordes de Ré et de Sol avec l'index, et avec le petit doigt, je joue ici le Ré. Il faut visualiser cette position, et ensuite essayer de la transposer. Et si je la transpose sur La, par exemple, je monte d'un ton. Je peux aussi simplifier cette position en retirant le petit doigt, et en m'arrêtant à la corde de Sol. Je ne joue que les cordes de Mi, La, Ré et Sol. Et je peux changer ma position, et j'ai celle-ci. Donc le La, ici le Do, le Mi et le La. Donc un accord de La mineur. Donc ça c'était pour les accords mineurs. Est-ce qu'on peut faire la même chose avec les accords, par exemple, de septième, de dominante ? Et bien oui, pourquoi pas, ça va être exactement le même principe. Alors après, ce sera à vous de voir une nouvelle fois, quels sont les accords et les positions qui vont être le plus simple à jouer. Il y en a un qui va être vraiment très facile, ça va être la position de Do7. Si je pars donc de la position de Do majeur, Do7, je vais tout simplement rajouter, ici avec le petit doigt sur la corde de Sol, troisième case, ma septième mineure. Et on voit que cette position est évidemment très très facile à transposer et à déplacer. Je ne vais pas faire tous les accords, je pense que maintenant vous commencez à comprendre un petit peu le principe. Alors dernier point, l'un des problèmes avec le système Cage, tel que je vous l'ai montré, et bien ça va être le fait que, en faisant ça, finalement, vous ne connaissez pas et vous n'apprenez pas les renversements d'accords. puisque tous les accords que je vous ai montré, et toutes les positions du système Cage, ne concernent que des accords en position fondamentale. Si je vous demande, par exemple, de jouer un accord de Mi majeur, mais dans son premier renversement, c'est-à-dire avec la tierce majeure à la basse, et bien si vous ne connaissez que le système Cage, et bien vous n'allez pas être en mesure de le faire. Puisqu'il n'y a aucune position qui corresponde à un premier renversement d'un accord majeur. Et ça, on verra dans une prochaine vidéo comment pallier à ce manque. Et vous vous rendrez compte, finalement, qu'il existe d'autres possibilités, d'autres moyens que le système Cage pour apprendre vraiment en profondeur les accords, les renversements et leurs différentes positions sur le manche. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Comme d'habitude, si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, et bien allez-y, abonnez-vous. Allez faire un tour sur le site moderneguitareonline.com sur lequel vous pouvez retrouver toutes les tablatures gratuites de mes vidéos. Et allez également suivre la page Instagram de Modern Guitar. Et quant à moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. à bientôt.